Chalot. Chalot. Mais sinon, on peut dire aussi un format. Pourquoi ça ? Voilà. Chez nous, ici, on dit « miauizou », on arrive. Miauizou. Alors, prophète Crassot, avec vous aujourd'hui, on va parler des effets néfastiques de la chancelerie, n'est-ce pas ? Et avec M. Cribos, et qu'on va aussi découvrir un peu ce que c'est la Confédération africaine de la lutte contre la délinquance et les crimes. Et avec le prophète Crassot, on a déjà eu, vous avez fait couler des dames, vous avez même créé des roues, vous l'avez dit, en soi, avec votre témoignage. Oui, 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 oui. Voilà. Et on sait que vous pouvez avoir, vous me mettez sujet, donc, quand même aux attaques de la chancelerie, vous êtes, quelque part, le mieux placé. Oui, vous pouvez m'expliquer la chancelerie. Oui, je suis le prophète Joël Crassot, le maruchat de la brigade anti-sorciers. D'abord, la définition de la chancelerie doit nous amener à comprendre que c'est un sujet très sérieux, parce que la définition sort du monde, lanceur de sort. Donc, il n'y a pas de chancelerie positive. Et ce qui va plus nous intéresser, nous amener à comprendre que le sujet est encore plus sérieux, c'est ce que les Blancs ont fait au Moyen-Âge. Parce que nous comprimons sur l'Occident, que nous ne voulons pas l'Afrique compier sur l'Occident. Et l'histoire ne ment pas, l'histoire est vraie. Nous avons, dans l'histoire de l'Occident, combattu la chasse aux sorcières, qui va démarrer à partir du XVIIe siècle. Ils sont rentrés pleinement dans le XVIIIe siècle, qui a pris le siècle de lumière, dont la révolution industrielle. Aujourd'hui, ils sont développés et l'Afrique est en état. Or, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. Et il y a un état qui est en Afrique. Ça veut dire déjà que ce qui les Blancs ont combattu, n'a pas été combattu au niveau de l'Afrique. Et c'est ce qui cause le rétat de l'Afrique. Or, là où est la présence de la société, il y a le rétat. La preuve, c'est qu'il y a un impact terrible au niveau de la société. Pour que quelqu'un puisse avoir un pouvoir, pour justement envoûter quelqu'un qui est en France. C'est-à-dire, quelqu'un t'en veut, vous partez dans un restaurant, il peut faire des pratiques mystiques pour envoûter ton plat. Vous êtes dans un service, quelqu'un t'en veut, parce que c'est ça, c'est l'art de la nuisance. La sorcellerie, c'est l'art de la nuisance. Donc, il y a les pratiques derrière, qu'on appelle le pratique du maraboutage, le maraboutage, le fétichisme. C'est tout ça que nous appelons la pratique de la sorcellerie. Or, il n'y a pas de sorcellerie positive. Si vous voyez une personne qui vous dit un jour qu'elle est sorcière positive, dit après cette personne qu'elle ment, parce qu'on ne peut pas positiver quelque chose qui est négatif. Donc, la sorcellerie est négative. Donc, pour nous, il est vraiment important, en tant qu'homme de Dieu, d'éclairer, parce que l'église doit jouer un rôle d'éclaireur. Ça veut dire que nous devons éclairer. La vie dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, il faut éclairer. Donc, le problème de l'Afrique, c'est que ça ne reçoit pas d'autre chose. C'est qu'un problème de sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, il est difficile de connaître le développement. Vous allez voir qu'une nation, une nation où les gens sont encadés dans le fétichisme, dans les pratiques du fétichier, il est difficile de connaître à cette nation d'émerger. Et c'est ça. Donc, il faut dire aux gens que le fait même d'aller vers les féticheurs, vers les marabouts, pour exister les pratiques mystiques envers autrui, était un danger, danger pour la société. Et pour nous, quelqu'un peut avoir, c'est-à-dire que tu as un diplôme, le monsieur, comme il sait qu'il n'a pas ton niveau, il peut aller faire des fétiches, ce n'est qu'il justement t'envoie. Nous avons connu, moi j'ai connu un témoignage puissant, qui est vraiment triste, d'un jeune homme qui vit aux Etats-Unis, qui vit aux Etats-Unis et qui a décidé d'aider un oncle. Donc, le oncle a dit, comme tu es aux Etats-Unis, aide-moi. Donc, le jeune homme a décidé d'envoyer deux voitures, les taxis chez nous, ça s'appelle les taxis-compteurs, les taxis-compteurs, donc pour lui et pour l'oncle. Et l'oncle devait gérer les deux taxis. À sa grande surprise, sept mois après, l'oncle ne fait pas les points à son neveu. Donc, le jeune homme vient, il demande les points. En tant que le monsieur avait déjà donné un véhicule à son oncle. Donc, il gérait les deux véhicules, l'évitable de son neveu et lui son véhicule. Et à sa grande surprise, le oncle a commencé à le menacer. Il lui dit, mais tu es allé aux Etats-Unis, c'est en retour, c'est ma... Il a dit, non, ce n'est pas toi qui m'appelait pas aux Etats-Unis. Tu m'as demandé de l'aide, je te fais l'aide. En ayant confiance en toi, je te demande aussi la possibilité de gérer mon taxis. Et l'oncle a dit, mais c'est ce que tu vas voir. Parce qu'il n'est réparti, quand il est rentré aux Etats-Unis, le neveu. Ah oui, il est rendu le neveu. Parce que l'oncle allait voir les féticheurs pour lancer un sort. C'est ça, l'ancien sort, c'est ça l'ancien sort et le monsieur, le neveu. Et c'est quand le monsieur nous a contactés par la grâce de Dieu qu'il a été délivré. Et tout ça. Il vous dit, voici quelqu'un qui apporte quelque chose, un développement dans une famille et qui est obligé d'une attaque. Oui. Donc il y en a plein comme ça des témoignages où les personnes décident d'être dit. Et ils ont subitement des problèmes. Je vous dis, pour nous, le fétichisme ne peut pas faire développer l'Afrique. Non, il ne peut pas faire développer l'Afrique parce que le fétichisme, c'est de l'appui sur son avis. Et si le fétichisme devait faire développer l'Afrique, je pense que l'Afrique était bien développée puisque toutes ces pratiques, pas de l'Afrique. Or, ce fétichisme des pratiques ne peut pas. Les Blancs ne croyaient même pas ça parce qu'ils ont combattu ça chez eux-là au Moyen-Âge. Ils ont combattu ça chez eux-là. Or, les Blancs, ils ont compris qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel et puis le monde visible. Le monde spirituel, il y a la présence de Dieu et la présence d'Éternel. Tant que l'atmosphère spirituelle n'est pas dégagée pour permettre à Dieu de pepurer pleinement, parce que la Bible dit clairement, David dit dans le psaume 60 verset 14, « Avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos élus. » Donc le problème, c'est quoi ? C'est-à-dire que l'atmosphère est en état dans le fait que cet atlet de notre Afrique est fonctionnement dans la sorcellerie. Et les gens ont peur, même l'Église. C'est ça le problème, même l'Église. Les gens, je ne suis pas comme si, si, les gens ont peur. Moi, je n'ai jamais peur. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, c'est vrai que j'ai donné mon retour en juin, mais j'ai été obligé de contrats, de venir et d'une famille. Oui, une famille ici au Togo, quand on entend, on a délivré par la grâce de Dieu. Donc on retourne par la grâce de Dieu dans notre base. Et le vincent, on se rend sur Paris parce qu'on a une tournée d'un mois sur le niveau de Paris et sur le sud, dans l'Europe, justement pour permettre aux gens de venir investir. Tels que les témoignages dont je viens de l'Église dit. Les gens viennent, ils ont une expérience négative, nous, de l'Afrique. Ils sont venus de rester en Europe. Or, l'Afrique a besoin de vivre pour se développer. Voilà, si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne donnons pas la possibilité à ces personnes qui ont des grandes valeurs, qui ont eu des grands études pour venir investir l'Afrique, nous allons perdre des repères, il n'y aura plus de personnes pour développer. Or, quand les gens viennent ici, ils ont une expérience négative. Donc, ils ont une unité, arrêté l'Afrique. Une Afrique, la société, une Afrique qui ne peut pas les apporter quelque chose. Or, l'histoire nous dit, l'Afrique, tout est partie de l'Afrique. Or, l'Afrique ne peut pas se développer sans ses enfants. Alors, l'Afrique ne peut pas se développer sans ses enfants. Et on est en train de parler ce matin, donc, des effets néfastes de la censurerie avec le prophète Krasou, le maréchal de la brigade anti-sorcier qui est là. Mais il n'est pas seul. On a M. Crivo, c'est éco également. Et vous, vous êtes le président de la Confédération africaine de la lutte contre la dénettance et les crimes spirituels. Alors, déjà, défoncez-moi un peu cette confédération-là. Bien, c'est seulement une structure qui accompagne effectivement l'organisation de l'Afrique Krasou, parce qu'il fallait asseoir cette base-là, administrative, sur le plan administratif. Et quand vous le voyez, c'est une ONG qui nous permet de communiquer. Et dans cette communication, il fallait quand même expliquer aux gens ce que c'est que la sorcellerie. Et d'abord, l'homme. Parce que vous savez qu'il y a des problèmes. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la sorcellerie et comment elle l'opère. Et avant de comprendre les effets de la sorcellerie, il faut d'abord connaître l'homme, comment l'homme a été créé. Donc, c'est tout ce que nous expliquons quand nous communiquons dans le domaine scientifique. Parce que là, il y a un aspect scientifique. Et on a défini dans notre préambule que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps physique. Et déjà, par contre, de ce fait, on comprendra aisement que la sorcellerie opère à 90%, pour ne pas dire à 100%, à travers l'âme. À travers l'âme. Et la sorcellerie est en même cas prédatrice de l'âme. Les sorciers attaquent l'âme, ils chiquent l'âme, et ils vont incarner l'âme à un animal qui le tue. Et la confrérie se partage cette chaîne. Et c'est pour dire que là, à travers ces crimes, nous avons détecté les sorciers. Le prophète Grasso, dans son cas, il a détecté les sorciers qui ont fait des erreurs. Deux-uns ont tué plus de 100 personnes. Deux-uns, deux-uns, deux-uns. Deux-uns, deux-uns, deux-uns. Deux-uns, deux-uns, deux-uns. Des êtres humains qui ont vécu et qui ont tué des gens. Jusqu'à 1732. Nous avons des preuves. Et ceci, dans le milieu occidental, c'est quand même un génocide. On n'a pas dit des crimes contre l'humanité. Et il y a donc une raison que nous nous organisons, que nous mettions des structures sur pied, à travers le monde. On a déjà commencé en Afrique. On était au Maroc. On a mis une structure, ça a dit un président au Maroc. Ensuite, on ira en Europe. On mettra aussi des présidents un peu partout pour mieux structurer ce combat-là. Parce qu'il faut lui prendre à bras, le corps. Voilà. Comme l'a dit le prophète. Et c'est lui le guide spirituel, celui qui oriente. Et qu'une fois que cette organisation sera assez forte sur le terrain, nous pensons que nous allons pérenniser le combat contre ce mal du siècle qui est la source de l'église. D'accord. Alors, le prophète Grasso, comment est-ce que vous déterminez, vous arrivez à détecter un cerceau ? Oui, c'est tellement... Moi, j'ai comme un docteur, un détecteur. Vous voyez, la science, c'est l'image de réflexe de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, Dieu étant souverain, va donner des dons, ce qu'on appelle les dons spirituels. Le don du discernement. Moi, je le vois de la tête, quand Jésus-Christ m'a consacré, moi, je n'ai pas été consacré par une façon, Jésus. Quand un sorcier est en face de moi, j'ai des vibrations au niveau de la tête. C'est fini. Tu vas monter et descendre. Pendant que je suis en train de parler avec toi, c'est comme ton image, ta tête devient comme un écran. Et puis, on me parle, je vois l'image des gens que tu as vus. Tu as tué. Voilà, voici le don que j'ai reçu de la parole. Parce que Dieu est souverain. Le don dans sa souveraineté ne va pas permettre aux méchants d'agir pleinement. Donc, il donne des dons. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, Jésus donne des dons. C'est vrai que j'aimerais souhaiter avoir, comme je dis, je reviens encore, j'aimerais souhaiter avoir un sorcier, un féticheur, un vodou, un bel vodou sur le plateau de télévision pour lui démontrer qui est Jésus-Christ des Nazarets. Moi, je n'ai pas peur d'en Côte d'Ivoire. Peut-être que les gens disent au Thoreau, mais je voudrais avoir un vodou, un prêtre du vodou pour lui montrer que Jésus n'a pas de fête, n'a pas de pouvoir. Parce que si le pouvoir du vodou est pour être arrangé, le corps du Thoreau devait être développé, le corps du Bénin devait être développé. C'est tout ça que nous combattrons d'ailleurs. Pour dire non, le patient du vodou veut dire fétiche dans Amina. Ça veut dire fétiche. Donc, le fétichisme, il n'y a rien dedans. Donc, il faut montrer à ces gens-là qu'ils analysent l'Église. Mais il y a un pouvoir de l'Église. C'est vrai qu'ils pensent que non, moi, j'aimerais souhaiter avoir un... Non, je les mets au défi. Je vous laisse mon numéro, je vous mets au défi. Si vous pensez que Jésus est un musulman, vous allez m'affronter. Je vais vous montrer qui est Jésus-Christ en vous écrasant par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors, donc déjà, la prochaine question qui venait, vous y avez répondu, la solution, surtout bien sûr, en Jésus. Mais sans Jésus, il n'y a pas de choses. Mais non, dans la Confédération, vous allez parler de délinquance. Est-ce que cette délinquance, là, c'est la délinquance comme on a le pot dans la société, bien dans la délinquance spirituelle ? C'est quoi la délinquance spirituelle, déjà ? Et j'ai vu que lorsque vous avez... Il a été écrit dans vos statuts que lorsque vous avez quelqu'un, vous l'aidez, vous diagnostiquez, vous identifiez tout le délinquance et après vous soyez... C'est la maladie, la socialité. C'est une maladie. C'est une maladie. Alors, comment, très brièvement, s'il vous plaît, comment est-ce que vous le faites et comment après se fait sa réinsertion dans la société en tant que quelqu'un qui a été guéri ? C'est une très belle question. Quand on parle de délinquance, c'est la voyousie. Les sociétés sont les voyous. La preuve, c'est que quelqu'un peut se transformer un mari qu'on appelle... Les gens disent généralement « mari de nuit », mais nous appelons son mari estré. C'est-à-dire que ce n'est pas ton mari, mais en anglais, il peut venir coucher avec toi. Donc, en coucher avec toi, il met déjà un dégât dans le foyer. Et quand les gens ont ce problème de mari de nuit dans le foyer, ça va voir que la femme ne va plus aimer son mari. Et le sorcier est capable de le faire. Ça, c'est déjà... C'est ce qu'on appelle la délinquance. Parce que le fait même d'aller même abuser une femme dans un foyer, c'est une délinquance. Le sorcier a la capacité de chiquer, c'est-à-dire chiper plutôt votre bénédiction. Ils font des drogues. Quelqu'un qui doit devenir préfet, des gens, ils le savent. Quelqu'un qui doit devenir ministre, ils le savent. Donc, à cause, même à cause de orteils ou même le doigt de quelqu'un, parce que la personne, ils sont accords, de toute façon, les gens sont accros de la drogue. C'est pour ça qu'ils sont accros à la chair humaine. Or, la chair chez eux, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est la partie vitale de l'homme. Parce que la Bible dit dans les mythes 17, verset 28, que l'âme se trouve dans le sang. Or, c'est des vampires. Et c'est la partie énergétique de l'homme qu'il mange. À cause de cette partie-là, il peut même aller vendre ta chance, ce qu'on appelle la chance. Parce que chacun d'entre nous est venu avec une destinée. Donc, il va y consulter, il sait que le monsieur sera préféré demain. Il faut qu'on trope. C'est pour ça qu'il y a normalement des gens qui sont préférés dans leur famille, ou même qui deviennent cas dans leur famille, qui ne peuvent pas aider les gens. Ça veut dire que leur bénédiction n'est pas naturelle. Parce que quand une bénédiction est naturelle, elle ne s'est pas tâche. J'ai vraiment... Parce qu'au moment, j'ai déjà délivré, nous sommes aujourd'hui à 7000... 5 000 plutôt, 5178 sorciers que j'ai délivrés qui font partie même de... Il faut désarmer le diable. Ils sont armés, ils ont un pouvoir en eux, même un pouvoir satanique et démoniaque. Et quand nous les désarmons, le pouvoir parce qu'il mange et détruit. C'est pour ça qu'il faudrait que l'État, le monde a dit que nous soutiens dans le combat. Parce que pour nous, nous luttons pour que l'autre, l'être humain soit quand même pour le droit, le bien-être de l'être humain. Le fait qu'elle ait dit que j'ai tué, c'est qu'il y a un problème. Nous avons des masculines dans une dame qui nous amènent affrontées par ce pouvoir mystique. Elle vous dit le nom des gens et ça vérifie pendant deux mois dans le village parce que pendant... Moi, je travaille beaucoup dans le village. Elle dit qu'elle a tué 7132. Vous comprenez ? 7132. Donc, il y a quelque chose à un genocide. Donc, pour eux, comment nous les délivrons parce que c'est une maladie et la question d'un des démons en elle. Et quand elle, ce démon-là, se détruit, elle est mort. Mais comme elle est possédée d'un démon, le problème c'est quoi ? C'est qu'il faut délivrer cette personne. Or, l'Église a réussi le pouvoir de chasser les démons. Donc, quand on délivre une personne de ce démon-là, immédiatement, la personne habitée par le Saint-Esprit. Or, quand on habitait par le Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit qui se manifeste. Tels que l'amour, la patience, on commence à aimer l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu parce qu'il faut respecter l'être humain. Il ne faut pas l'attaquer pour aller prendre les pratiques mystiques et les détruire. Parce que l'être humain est vraiment l'être la plus chère. Donc, nous prenons le démon de cette personne. Il y a ce qu'on appelle nous prenons le temps d'entendre contact avec la personne en question de la famille en question de cette personne sorcière. Maintenant, elle est sorcière et nous prenons le temps d'expliquer à la famille que la personne était malade parce que la possession d'immunesse, d'immunesse, qu'elle n'est plus un très danger parce que nous prenons le temps de consacrer verser de l'huile parce que nous avons des huiles consacrées quand nous versons l'huile sur cette personne et tous ceux qui ont essayé même, vous avez parté sur mon YouTube, il y a un monsieur qui est venu spécialement d'une région et qui a voulu essayer en attaquant l'huile sainte chez nous à la maison il est dit nous foutons. Les images sont sur mon YouTube vous partez sur le YouTube pour vérifier pour faire jouer avec l'assaut vous cliquez sur le YouTube vous dites nous prenons le temps de prier pour cette personne la vie libre et maintenant nous sécurisons la vie de cette personne en la consacrant parce que la vie est qui ne touchait pas maintenant. Donc la sorcière c'est vraiment quelque chose que nous devons banni de nos pratiques dans nos sociétés. Parce que l'Afrique n'a plus besoin de ça. L'Afrique n'a plus besoin de ça. A la période de l'Inquisition comme vous l'avez dit c'était la chasse aux sorcières et on les brûlait. On les brûlait. Alors aujourd'hui comme vous le dites le feu du Saint-Esprit justement on peut facilement les vaincre. Alors M. Thibault et professeur de Grasso merci infiniment d'être passé ce matin. Vous avez comme vous nous aviez dit la dernière fois que vous deviez revenir en juin. Mais là vous êtes là. Oui mais tout le temps il y a un besoin. 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 Après nous rentrons en Côte d'Ivoire nous serons de retour très bientôt parce qu'on a une tournée en France avec nos quatre villes françaises. On a Paris, on a Lyon, on a Bordeaux, on a Marseille. Donc on part pour un monde au niveau de la France pour justement sensibiliser les gens de l'Ivoire. Mais je pense que juste après ça tant qu'il y aura besoin. Mais moi je suis sûr que je serai là en juin. Voilà donc essayez de me dire au contact mettons mon contact avec les pratiques des mecs des féticheurs pour que le prophète revienne en juin. pour qu'eux les demandent j'aurai un débat. C'est-à-dire qu'eux nous demandent aussi c'est pour moi c'est pas la pratique la théorie. Ils vont me démontrer si le Vodou est puissant. Moi je vais démontrer la puissance de Jésus. Simplement. Ça c'est en moi dans le mois de juin. Apprêtez-vous que le prophète est prêt à vous délivrer et vous arrachiez vos pouvoirs de Vodou. Amen, Amen. Alors on va partir avec le numéro de téléphone. Oui, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est plus je peux le donner maintenant. Ça c'est mon candidat. D'accord. Alors est-ce qu'on peut Oui, oui. Ça c'est le numéro de téléphone. Non, voilà. Oui, le numéro de téléphone c'est plus 225 pour la Côte d'Ivoire. Plus 225 vous appelez plus 225 47 07 23 28 ou plus 225 32 76 80 38 90 Je réponds voilà 90 Plus 225 47 07 23 28 ou plus 225 32 76 38 90 Voilà, merci beaucoup et que la grâce divine continue de vous soutenir. Alors on poursuit tout de suite cette émission avec le sorcier de la technologie et surtout lui le prophète ne va pas le délivrer parce qu'on a besoin de ses conseils Yves Béloquiari qui est de la technologie de la technologie et qui est de la technologie